Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement béni. Bonjour Simeon, comment tu vas ? J'espère que tu vas très bien. Depuis que vous êtes arrivé de votre voyage, tu ne m'as fait aucun signe. Bonjour maman, je vais très bien. Je ne t'ai pas fait de signe parce que je n'ai pas le temps. Et toi, comment tu vas ? Je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Tu as vu Ruben, vous avez discuté. J'espère qu'il t'a expliqué toute la situation et le plan que nous avons élaboré. Maman, j'ai vu Ruben. On a discuté et il m'a tout expliqué. C'est formidable. Tu sais, je voudrais qu'on se rencontre, mais pas à la maison car nous devons être prudents. On se voit dans deux heures de temps au fast-food du central. Votre papa n'est pas encore parti. Je viendrai quand il sera parti. Ok, maman, j'ai compris. A tout à l'heure. A tout à l'heure mon trésor. Bisous à toi. Où se trouve Léa ? Je l'ai appelée plusieurs fois mais elle ne répond pas. Elle n'est pas dans la chambre, ni dans la cuisine. J'ai demandé à la servant, elle m'a dit qu'elle ne l'a pas vue. Où peut-elle aller sans rien me dire ? Quelle est cette histoire ? Je lui ai dit que je vais prendre ma douche. A peine je suis parti, elle a disparu. Ok, je vais attendre un peu pour voir si elle va revenir. Je dois vite partir car j'ai un rendez-vous au boulot. Chérie, d'où viens-tu ? Je t'ai appelée en vain. Je t'ai appelée partout mais tu n'étais pas là. Où étais-tu ? Excuse-moi chérie, j'étais partie pour prendre de l'air dehors. J'en avais vraiment besoin. Tu pars déjà. Toi Léa, prendre de l'air dehors. Depuis que je te connais, tu n'es jamais sortie pour prendre de l'air. C'est aujourd'hui et encore ce matin, que tu as eu envie de prendre de l'air. Quand moi je te propose de sortir pour nous détendre un peu, tu refus. Ce matin où tu dois t'occuper de moi afin que je parte au service, tu me dis que tu es sortie prendre de l'air. Quel est ton problème ? Si je n'ai pas l'habitude de sortir pour prendre de l'air, est-il interdit que je le fasse ce matin ? Est-ce que c'est un crime si je sors aujourd'hui ? Léa, toi, seule tu sais tout ce que tu es en train de mijoter. Cela n'engage que toi. Moi je ne te vois pas mais les yeux de Dieu sont posés sur toi. Les petits yeux ne te voient pas mais les grands yeux te voient. Quel est ton problème ? Ça veut dire quoi ? Je ne fais absolument rien. Je peux avoir mon petit déjeuner s'il te plaît. Excuse-moi chérie, je ne l'ai pas encore fait. Donne-moi juste dix minutes. Je vais terminer tout de suite. Je ne vais plus attendre. Ne te dérange pas. Laisse tomber. Merci. S'il te plaît, donne-moi juste dix minutes. Chérie, il ne faut pas partir. Je te supplie. Ma chérie, je vais me débrouiller ailleurs. Bonne journée. Que le Seigneur soit avec toi. Ok j'ai compris. Que le Seigneur soit avec toi aussi. Papa, pourquoi nous n'avons pas pris le petit déjeuner à la maison ? C'est maintenant que ta maman veut préparer le petit déjeuner. On ne peut pas attendre. J'ai un rendez-vous urgent ce matin. Le directeur de la société World m'a dit qu'il va passer me voir ce matin à huit heures. Il m'a parlé de toi quand il m'a appelé. Il a dit que j'ai un fils extraordinaire. Que s'il avait une fille, il te la donnerait en mariage sans réfléchir. Lui aussi ? Il exagère. On s'est vu seulement trois ou quatre fois et il va me donner sa fille en mariage. Mon fils, tu es un très bon jeune homme et tous ceux qui te voient veulent toujours t'avoir comme fils, gendre ou petit frère. Tu ne peux pas savoir comment je suis fier quand les gens me parlent de toi. Je donne vraiment gloire à Dieu. J'aurais aimé que ta maman soit encore en vie pour te voir. Je la jette vraiment des fleurs. Elle a fait un très bon travail avec l'aide de Dieu. Je suis très fier de toi Joseph. Merci papa. Je donne toute la gloire à Dieu. Moi aussi je suis très fier de toi. Maman a semé beaucoup de choses en moi, en me conseillant et en m'instruisant par la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui a arrosé et a fait croître. Je bénis le Saint-Esprit pour ses œuvres dans ma vie. Il m'arrive parfois de penser vraiment à elle. Elle a été une maman formidable et exceptionnelle. Je l'aime beaucoup. Mon fils, je comprends ce que tu vis. Je comprends le vide qu'elle a laissé dans ta vie en partant si tôt. Courage mon fils. Je t'aime et je suis avec toi. Merci pour tout papa. Je t'aime aussi. Bonsoir ma, ma, maman, tu vas, va bien. Tu es arrivé depuis combien de temps ? Siméon, ça veut dire quoi ? Tu m'as fait passer 4 heures de temps ici à t'attendre. Quel est cet embêtement ? Quelle impolitesse ! Quand je t'appelle, tu décroches le téléphone, tu fais de la pagaille avec tes amis et vous riez. Qu'est-ce que cela veut dire ? Suis-je ton égal ? Maman, où est le problème ? Si tu as attendu 4 heures de temps, c'est la fin du monde. Tu savais où j'étais et ce que je faisais quand tu m'as appelé pour me demander de venir te rencontrer ici dans 2 heures de temps. Je ne suis plus un bambin. J'ai aussi mes affaires à traiter. Ne me parle plus comme ça. Je crois qu'on est d'accord. Quel est ton problème ? Pourquoi m'as-tu demandé de venir ? Quelle est cette manière de me parler, moi qui suis ta mère ? Où étais-tu ? Quelle cette mauvaise odeur sur toi ? Tu as bu, tu as fumé aussi de la, la, la. J'ai bu du vrai whisky et du très bon vodka. J'ai fumé aussi du vrai coke, c'est-à-dire de la cam. Faut-il que je te demande la permission ou ton avis à vendre ? Le faire, ça fait pratiquement 15 ans que nous sommes dans ces business. Maman, si tu n'as rien à me dire, je crois que je vais partir. Je n'ai pas ton temps. Ma nana m'attend. Chier, ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi ? Simeon, c'est toi ça. Je ne peux pas le croire. Maman, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange ? Tu veux parler oui ou non ? C'est par rapport à Joseph que tu m'as encore appelé. Ruben m'a tout dit. Nous allons gérer cette affaire-là. Toi, il faut que tu prépares seulement le blé, le pognon, l'oseille. Qu'est-ce que tu appelles le pognon, le blé, l'oseille ? C'est l'argent qu'on appelle comme ça. Il faut apprêter l'argent, beaucoup d'argent. J'ai compris mais vous devez aller voir votre papa afin de regagner sa confiance sinon le plan ne marchera pas. Ruben me l'a dit au téléphone ce matin, donc ne t'inquiète pas. Maintenant, je peux partir. Je n'ai pas le temps. Tu peux partir. Au revoir Simeon. Tu sais que je ne peux pas bouger d'ici si tu ne me donnes rien. Je t'enverrai de l'argent sur ton compte. Tu peux partir. Au revoir. Maman j'ai compris. Merci beaucoup. Ne m'envoie pas moins de 10 000 dollars. Au revoir maman. La gentille maman. Bonjour papa, comment tu vas ? Bonjour Ruben, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Je vais aussi bien papa. Je remercie le Seigneur. Papa, Simeon et moi, nous sommes venus te voir. Ah bon, ok il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Papa, nous sommes venus ce matin pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous t'avons fait beaucoup de mal. Nous t'avons brisé le cœur à cause de nos mauvais comportements. Papa, de tout notre cœur ce matin, nous te demandons de nous pardonner. Pardon papa pour tout ce que nous avons fait pour te blesser. Papa, nous te faisons la promesse de changer. Nous n'allons plus recommencer. Nous avons fait tellement de bêtises que nous ne pouvons pas les énumérer. Nous avons voyagé la fois passée sans te le dire et nous avons pris 200 000 dollars qui est l'argent de la société pour partir. Ce n'est pas la première fois que nous avons agi comme ça. Nous t'avons aussi manqué de considération et de respect. Papa pardonne-nous. Je voudrais donner la parole à Siméon. Il doit avoir aussi quelque chose à dire. Siméon, tu as la parole. Papa, je voudrais premièrement te dire merci d'avoir accepté de nous recevoir et de nous écouter. « Normalement tu devais nous chasser mais tu ne l'as pas fait. Tu es un papa formidable. Papa, vraiment nous reconnaissons que nous t'avons fait beaucoup de mal. Nous avons fait beaucoup de gaffes, beaucoup de bêtises. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, que le Seigneur apaise ton cœur. » Ruben et Siméon, j'ai compris tout ce que vous avez dit et je vous pardonne, mais sincèrement sachez que vous m'avez brisé le cœur. Vous m'avez beaucoup blessé. J'ai été blessé au plus profond de mon âme. Vous êtes mes enfants. Je vous aime et je ne peux jamais vous rejeter. J'espère que vous êtes sincère par rapport à tout ce que vous avez fait ce matin. Je remets le pas que vous avez fait ce matin entre les mains du Saint-Esprit. De tout mon cœur, je vous ai pardonné. Papa, je voudrais te dire merci pour le pardon que tu nous as accordé. Que Dieu te bénisse. Personnellement, je suis très content. Merci papa. C'est un très grand plaisir pour moi aussi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons pardonner. Quand nous pardonnons, nous avons la paix. Merci beaucoup papa. Merci de nous avoir pardonnés. Tu es vraiment un homme bon. Nous te promettons d'être sages et conscients. Donnons toute la gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit vous assiste. Amen. Amen. Bonjour Joseph. Comment tu vas mon très cher petit frère ? Et le travail ? J'espère que tout va bien. Bonjour Ruben. Je vais très bien mon grand frère. Je donne toute la gloire à Dieu. Le travail va bien. On bénit le Seigneur pour toute sa grâce. Et toi ? Comment tu vas ? Je vais aussi bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Tu es déjà prêt pour le boulot ? Oui je suis prêt. J'attends papa pour qu'on parte. C'est très bien. On sera là demain. Ok. On vous attend. Passe une agréable journée. Que Dieu te garde. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Le grand Joseph. Le chef Joseph. Le grand riche Joseph. Comment tu vas ? J'espère que tout va bien. Bonjour Siméon. Je vais très bien. Merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi ? J'espère que ça va aussi de ton côté. Mon petit ? Tout va bien. Je dis merci au Seigneur. Ok je crois que je vais te laisser. J'ai une course à faire ce matin. Au revoir et bonne journée. Au revoir et bonne journée à toi aussi. Ma chérie, je suis venu te dire au revoir. Passe une excellente journée. Que le Seigneur soit avec toi. Merci chérie. Passe également une excellente journée. Que le Seigneur soit aussi avec toi. Mon fils, comment ça s'est passé avec votre papa ? A-t-il accepté de vous pardonner ? Maman, tout s'est bien passé. Il nous a pardonné. On a bien joué le jeu. Maman, tu es très forte. On va gagner toute sa confiance avant d'agir. Tu as bien compris. Si vous ne gagnez pas sa confiance, il n'acceptera jamais la proposition que vous allez lui faire par rapport à Joseph. Bientôt, on va se débarrasser de Joseph. Quand il ira au Canada, on verra si son rêve va encore s'accomplir. N'importe quoi, il va se promener au Canada et va se nourrir dans les poubelles des gens. Il va devenir crasseux parce qu'il ne pourra plus se laver. C'est vous qui allez régner sur lui. N'importe quoi, je vais voir comment il pourra encore devenir chef. Il sera dans le froid au Canada mais il aura chaud. Il ne verra même pas un dollar de papa. Joseph, c'est un voleur. Il est venu voler nos biens. Dans quelques mois, on va se débarrasser totalement de lui. Il deviendra le chef des sans-papiers et des sans-abris au Canada. Où est Simeon ? Simeon est parti depuis. Il doit être très très loin. Il est parti, sans me dire bonjour, ni au revoir. Ce n'est pas possible. Maman, je crois que moi aussi je vais partir. Donne-moi l'argent. Pourquoi je vais te donner l'argent ? Toi et ton petit frère, vous ne connaissez qu'un seul langage. Le langage de l'argent. Je n'ai absolument rien. Maman, tu veux qu'on trouve l'argent où pour vivre ? Tu nous as dit de jouer le sérieux afin que notre plan puisse marcher. Que veux-tu que je fasse ? Donne-moi l'argent. Comment vous faites vos dépenses ? Vous mangez l'argent comme on mange du pain. Je ne t'ai pas donné 10 000 dollars la fois passée. Maman, donne-moi l'argent pour que je parte. J'ai besoin d'argent sinon je vais gâcher le plan et on va couler tous. Ok, ok, j'ai compris. Je vais t'envoyer 10 000 dollars. Tu m'envoies 25 000 dollars ou tu verras ton plan partir en fumée. Tu ne vas pas me dire que c'est pour nous seuls que tu fais ça maman. Tu ne vas pas me dire que tu ne gagnes rien dans cette histoire. Ça veut dire quoi Ruben ? Aucune obéissance, aucun respect pour moi. Au revoir maman, envoie-moi l'argent très vite. J'ai mes yeux sur toi. Je saurai ce que tu caches. Mon fils Joseph, tu sais pourquoi tes frères étaient à la maison aujourd'hui ? Non, papa, je ne le sais pas. Ils sont venus pourquoi ? Ils sont venus me demander pardon par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour me briser le cœur. Ils ont dit qu'ils reconnaissent m'avoir fait beaucoup de mal et de m'avoir brisé le cœur. Ils ont dit qu'ils me demandent pardon et qu'ils me promettent de ne plus jamais recommencer. Papa, c'est une très bonne nouvelle. Donnons toute la gloire à Dieu. Dieu a exaucé nos prières. Vraiment Dieu est bon et fidèle. Mon fils, Dieu est vraiment bon et fidèle. Il exauce toujours nos prières. Papa, tu es triste. Tu n'es pas du tout content. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? C'est ce que nous avons toujours souhaité et pourquoi tu es dans cet état ? Mon fils, ce n'est pas du tout facile. Je me demande si Ruben et Siméon sont vraiment sincères. Je ne le crois pas du tout. Ça a été toujours la même chose et ce qu'ils viennent faire après est pire. Je suis vraiment déçu de tous, même de votre maman. Excuse-moi ce que je vais te dire. Je me demande si Léa m'a vraiment aimé une fois. Après plus de 33 ans de vie conjugale, je doute de son amour et je doute de Ruben et Siméon. Sont-ils vraiment mes enfants ? Seul Dieu le sait. Je m'en remets totalement à lui. Mon papa trésor, ne parle pas comme ça. Ne laisse pas ses idées te hanter et te troubler. Ce n'est pas du tout facile mais Dieu ne va pas nous abandonner. Sois fort. Je t'aime papa. Je t'aime aussi mon fils. Merci pour tout. Dis-leur que je les ai pardonnés de tout mon cœur. Je ne suis pas faux, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi tu parles comme ça ? Tu n'es pas du tout content ce soir. Ça arrive parfois. Excuse-moi, je vais prendre ma douche. A tout à l'heure. A tout à l'heure chérie. Pourquoi Jacob est comme ça ? Soupçonne-t-il quelque chose ? A-t-il vraiment pardonné à Ruben et Siméon ? Que se passe-t-il ? Nous devons vraiment faire attention. Il est bizarre. Il me fait peur. A-t-il découvert mon ultime secret qui dure depuis 33 ans ? Chiez, je ne vais pas m'affoler pour rien. Les stratégies des ennemis, quel que soit le nombre des ennemis, ils vont échouer car ils ne peuvent pas lutter contre Dieu, ni l'arrêter dans tout ce qu'il a prévu faire. Dieu est tout-puissant. Il se suffit et n'a besoin de personne pour agir. Quiconque se lève contre ton lendemain ou ton futur se lève contre Dieu. Le combat appartient à Dieu et à Dieu seul. Faisons-lui confiance. Arrêtons de paniquer et d'avoir peur car celui qui est avec nous est plus puissant et nombreux plus que tous ceux qui rassemblent contre nous. Faisons-lui confiance.